Mes chers concitoyens, en ce mois de juin 2018, je suis heureux de revenir vers vous un an après les élections législatives. C'est ma première année de mandat et je souhaitais d'abord vous rendre des comptes. J'ai bien sûr été fidèle à ce que j'avais dit durant la campagne et je m'efforce de tenir 100% de mes engagements. D'abord je m'étais engagé à être dans une opposition constructive, à soutenir les grandes réformes du gouvernement pour remettre la France sur les rails mais sans donner de blanc-seing au président Emmanuel Macron. J'ai donc voté les grandes réformes, la réforme sur le droit du travail, la réforme sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, la réforme du droit d'asile ou encore la suppression des droits de forage sur les hydrocarbures. En revanche, je me suis opposé fermement à l'augmentation de la CSG en votant contre la loi de financement de la sécurité sociale et j'ai également fait entendre ma voix contre les 80 km heure sur les routes départementales en disant que ce n'était pas là qu'était le problème. Ce n'est pas le problème de la vitesse, c'est surtout le problème de la consommation d'alcool et de drogue allié à la vitesse la nuit à la sortie des fêtes et des boîtes de nuit. Et puis je suis également vigilant sur le fait que le gouvernement puisse baisser les dépenses et également les impôts pour redistribuer du pouvoir d'achat aux Français. Sur un plan du travail, je me suis également investi dans un certain nombre de missions au sein de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. J'ai par exemple rendu ce mois-ci un rapport qui s'intitule « Gagner la guerre numérique, nouvel enjeu de souveraineté nationale ». Je me suis également investi pour l'Alsace pour faire en sorte que l'on retrouve une collectivité territoriale alsacienne et j'ai présenté un rapport de 45 pages au préfet de la région pour qu'il puisse le remettre également au Premier Ministre et que l'Alsace puisse redevenir une collectivité à part entière. C'est donc fidèle aux engagements que j'avais pris devant vous au moment des élections législatives que je mène le mandat que vous m'avez confié tous les jours à l'Assemblée Nationale mais aussi sur le terrain. Je voulais profiter également de cette occasion pour vous remercier à nouveau de la confiance que vous avez placée en moi et vous dire qu'au cours de cette deuxième année de mandat, je serai tout aussi fidèle aux engagements qui ont été pris devant vous. C'est aussi le moyen de restaurer la confiance entre les citoyens et leurs élus. Je vous souhaite à toutes et à tous, un très bel été dans notre circonscription.